Salut à tous, je suis très contente. Je vais enfin vous révéler le contenu de la box de décembre, la box de Noël, qui a pour thème la sublime. Je lui ai mis un petit nœud pour la présentation en vidéo, je trouvais ça plus sympa. Et c'est parti ! Bon, je commence déjà par remercier tous ceux qui l'ont commandé parce que très honnêtement je ne m'y attendais pas, nous nous y attendions pas. Quand je dis nous, c'est les créateurs et moi-même, c'est-à-dire que je leur avais au début, je donne des estimations, je leur dis bon, je pense qu'il y aura 90, maximum 100 box, puisque c'est celle de Noël. Mais contre toute attente, on a un petit peu explosé de tout, franchement ça me fait très plaisir et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Pour l'occasion, j'ai glissé des petites pastilles assez grosses, parce que les paillettes s'en foutent partout, alors que ça non. Et je les trouve tellement jolies, donc on est sur du rose gold, sur du rose poudré, il y a du brillant, il y a du mat, c'est super mignon. Donc je révèle toujours les flyers, suivez-moi sur Insta si ça vous dit. Voilà, comme ça, il est trop beau. Je lui ai rajouté un petit liseré blanc tout autour pour que ça ressorte. On est dans du rose gold, dans du brillant, dans du doré. Et derrière, nous avons tous les produits qui se trouvent dans la box, avec les prix et puis plein d'informations. Évidemment, on en retrouve également ici. C'est fou parce que j'ai l'impression de découvrir moi-même la box, alors que... Ah non. On commence par quoi ? Je suis en train de tourner, je ne fais pas express ma chaise. Je vous montre comme ça, parce que je ne veux pas spoiler. Je commence par le bijou. Présentation adorable avec un petit mignon doré. Il s'agit de la marque Azérien Bijoux. Je peux vous dire que jusqu'au dernier moment, elle a produit. Voilà, sa carte avec le logo. On dirait des coraux, c'est magnifique. Mais bien sûr, vous êtes en train de vous dire, mais à quoi ressemble ce petit bijou ? Alors, il s'agit d'un collier. Mais je l'ai voulu fin et délicat, et à la fois qu'il soit un petit peu brillant, lumineux pour l'occasion, mais que tu puisses également le porter au quotidien tout le reste de l'année, évidemment. Je vous donne déjà son petit nom. Il s'appelle Collier Na-I-N-A-H-I. Ce collier coûte 30 euros, donc prix public. Ce sont des petites perles qui sont facetées, qui sont dorées, en plaquées hors 24 carats. C'est une chaîne à maillons dorés, et c'est de l'acier inoxydable. Ce sont des petites pierres fines, et c'est plus précisément des jaspes paysages. Et la chaîne, forcément, tu peux le porter de différentes longueurs. C'est vrai qu'à la base, il se porte assez court, ce modèle-ci, mais justement, comme je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent plus loin, j'ai demandé à ce qu'on rallonge un petit peu quand même. Donc là, je le porte court. Il est splendide, vraiment. Vous allez voir, de toute façon, ceux qui vont le recevoir, vous allez vite vous en rendre compte. Et forcément, c'est le genre de collier que tu peux porter comme ça tout seul, mais tu peux le porter en assemblage avec d'autres un petit peu plus loin. Il y a un petit peu plus loin, c'est magnifique, surtout que je vous dis, il a plein de reflets quand tu te tournes, en fait, il reflète la lumière. Et ce collier est fabriqué par la créatrice Camille, qui se trouve en Lorraine. On continue ! Qu'est-ce que c'est ? Un magnifique blush de la marque Beauty White. Il s'agit d'une marque française de maquillage. Elle est toute nouvelle sur le marché français. Elle est hyper clean. C'est cruelty free, c'est vegan. On a vraiment des agents hydratants. Ce sont des blushs en poudre mat, aux pigments ultra fins, qui viennent, en fait, fusionner avec ta peau. Et en plus, il y a un petit effet floutant au niveau de la peau. Donc on adore, même si c'est du blush à ce niveau-là. Donc je l'ai mis. Voilà, je l'ai mis. Et il va, à la plupart des carnations, que ce soit un petit peu plus clair. Voilà, c'est ce qu'on a vu avec la marque. Je voulais quelque chose d'assez large. Je relis pour ne pas me tromper. On a quand même, ce sont des super ingrédients, aux multiples vertus, tels que du niacinamide, de l'huile de ricin, de l'huile d'amande douce et de la vitamine E. Alors donc, c'est une marque française, qui est basée à Mulhouse, mais au niveau de la production, c'est en Italie. Et on sait que l'Italie, pour tout ce qui est maquillage, c'est ce qui se fait le mieux, c'est du haut de gamme. Alors moi, je vous l'ai dit, Box Le Boudoir, c'est une box qui montre des marques françaises. Mais quand il y a des petites productions et qu'ils ont besoin d'aller produire en Europe, enfin en tout cas, je regarde toujours que ce soit clean, je le précise. Et là, vous vous dites, mes carreaux, ok, ok, montre-nous le blush ! Très joli boîtier déjà, comme ça. Miroir, c'est grand, on a de la quantité et on est sur un rosé, un petit peu pêche, mais c'est vraiment, je vous dis, la teinte qui convient au plus grand nombre et qui va venir te donner un côté bonne mine. Pour ça, je me suis dit, il faut absolument, absolument que je leur glisse dans leur box. Il est beau avec le côté doré en plus. Ce blush coûte 19,90€. Est-ce que c'est terminé ? Ben non, évidemment que non ! Une gourmandise. Il s'agit de la marque Les Mirliflores qui est créée par Gwenaëlle et Elisin, deux anciennes historiennes, parce que c'est vraiment important. Vous voyez, regardez comme, enfin, l'illustration. Et ce sont donc des gâteaux à la saveur oubliée, macarons soufflés, éclats d'amandes et chocolat, comme on l'est cuisiné au 19e siècle. Et c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le goût va être complètement différent. On s'attend, tu vois, macarons, tu te dis, bon, la coque est un petit peu croquante, l'intérieur, moi le... Non. Là, c'est comme il l'est mangé et comme il est cuisiné. À l'époque, d'ailleurs, c'est marqué recette d'Antonin Carême, roi des chefs et chef des rois. C'est très surprenant, vous allez voir. C'est-à-dire que c'est très dur, très croquant. Tu en manges un, tu fais, ah, parce que tu t'attends pas à ça. Plus tu en manges, plus tu trouves ça hyper bon. On est sur un beau format, hein, de 140 grammes. Et si ça vous intéresse, donc de toute façon, il y aura les liens de toutes les marques en barre d'infos. Il y a plein, plein de recettes. J'ai cité avec une autre, mais ça faisait 250 grammes. C'était beaucoup trop lourd, mais ça avait l'air également très, très bon. Voilà pour cette boîte de gâteaux qui coûte 7 euros. Ensuite, alors là, c'est pas rien. J'ai vlogué la créatrice. Je ne savais pas qu'elle était de ma région, donc j'ai dit, bon, je vais chercher directement tous les articles. Vous allez donc trouver une pochette que j'ai soigneusement emballée avec son petit logo. Il s'agit de la marque Solo Chic et la créatrice s'appelle Sophia. Elle fait du sur-mesure, du personnalisable. L'intérieur, j'ai choisi le tissu. Enfin, vous allez voir. Je suis obligée de tout déchirer. Ça fait mal au cœur quand tu sais que c'est moi qui ai tout emballé. Il est beau, hein ? J'adore le collier. Je le trouve trop beau. Attention, on va faire un petit suspense. Oh, du rose, du rose poudré. Une grande pochette qui fait 21 centimètres et à l'intérieur... Oh, des petits pois, très boudoirs. C'est donc du simili cuir. Elle a mis sa petite étiquette. Le petit logo qui montre que c'est du Made in France. Je peux vous dire qu'elle a bossé comme une acharnée. Est-ce que je lui disais à chaque fois ? Tu dois en rajouter, tu dois en rajouter, tu dois en rajouter jusqu'au dernier, dernier moment. Effet commodo. Cette petite pochette coûte 25 euros. Alors, je dis 25 parce qu'elle m'avait dit si je la mets sur le site, ça sera, je ne sais plus, entre 22 et 25 euros. Donc, voilà. Une vingtaine d'euros. On peut mettre son portable, on peut mettre son nécessaire, on peut mettre son blush, par exemple, ses papiers. On peut la mettre dans sa salle de bain ou sortir avec en fonction de ta tenue, si c'est joie. Voilà, je la trouve super mignonne. Elle a fait un boulot remarquable. Toutes ses coordonnées sont en barre d'infos, enfin, le lien de sa chaîne, tout ça. De plus près, le tissu. Petite finition même là. Tout est fait. Je vous ai glissé une sucette pour le petit côté régressif. Super joli. J'ai craqué dessus. Donc, c'est la marque La Cure Gourmande. Je vous montre. J'ai filmé, donc j'ai reçu des sacs avec toutes les sucettes. C'était trop beau. C'est vraiment la sucette traditionnelle. Moi, j'ai choisi la framboise. Et ce sont des arômes naturels. Une sucette qui est quand même... Voilà, on n'est pas sûr de la petite sucette. Ensuite, vous trouverez quoi ? Vous trouverez un petit mot. Un petit mot de carreau qui vous souhaite, évidemment, de joyeuses fêtes. Avec mon logo. Enfin, l'ancien logo, on va dire. Même si, oui, c'est encore le nouveau. Il est tout mignon. Petit format. C'est un format A6. C'est ma sœur qui l'a fait. Il est super mignon. Voilà. Donc, ça, ça a été glissé dans votre box. Et j'ai glissé, évidemment, les deux cadeaux. Les petites enveloppes. Alors, il y en a un qui était trop gros. Le coffret, là, je vous montre. Donc, j'ai fait un envoi séparé. J'ai mis ma petite feuille parce que, je le rappelle, il y a un cadeau box gold. Là, il y avait deux gagnantes, exceptionnellement. Avec et la montre Ice Watch. et le coffret soin de la marque Estime Essence. En ce qui concerne la box de janvier. Ah bah oui ! On enchaîne. On enchaîne, évidemment. Petit indice. Attention, je vais me dévêtir. Je n'en dis pas plus. Petit indice. Je peux vous dire que les box qui arrivent. Donc, janvier pour fêter la nouvelle année. février, Saint-Valentin, la box du printemps de mars, un avril après la fête des mères. Je suis dans des créations, dans des contacts. Il va y avoir du lourd. J'espère vraiment que cette box vous aura plu, cette édition. Je vous fais un gros bisou et j'attends tous vos retours, évidemment, sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Bisous. Ciao.